Non, monsieur Aubert, pardon. Oui, je voudrais appuyer l'argumentation. Effectivement, on est ici sur une logique de flux de données. Donc il y a une vraie question, c'est qui est responsable du flux et notamment des documents ? Est-ce que c'est l'administration des missions ou l'administration de publications ? Ça, c'est la première question. Après, je comprends l'argumentation de madame le ministre, disant ça va être lourd. En même temps, s'il n'y a pas d'obligation, on voit bien que chacun va avoir midi à sa porte. Et donc les citoyens auront une administration numérique asymétrique en fonction de la collectivité, de l'administration, du bon vouloir, du responsable de service. Ils auront plus ou moins une meilleure qualité de service. En revanche, ce qui est tout à fait possible de faire sont des conventionnements parce que généralement, ces flux sont standardisés. C'est certaines administrations qui fonctionnent avec d'autres. Il est tout à fait possible de dire, voilà, nous nous entendons par avance pour savoir que tel type de document, oui, nous pouvons le publier parce qu'il ne sera pas en doublon avec une autre administration et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément du ad hoc et donc c'est peut-être moins lourd que ce que vous avez soulevé à l'oral.